En 1711, Joseph-François Laffito part en mission en Nouvelle-France et s'installe au Sceau Saint-Louis, Canawake. Aidé par Julien Garnier, un missionnaire jésuite, il s'initie à la langue et à la culture des Iroquois. Laffito est un observateur attentif des coutumes amérindiennes. Il fait paraître en 1724 mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps, où il tente, en les mettant en parallèle avec celles des sociétés de l'Antiquité, de démontrer que les mœurs des Iroquois ne sont pas aberrantes. Il s'efforce aussi de prouver l'origine commune des Amérindiens et des Occidentaux et d'étayer ainsi le concept d'unité de l'humanité tirée de la Genèse, Adam et Ève, couple initial unique. Il découvre le système de parenté des Iroquois et l'importance des femmes dans leur société. Laffito fait preuve d'une grande minutie et d'une précision inégalée pour l'époque. Dans le domaine de l'organisation sociale, il a découvert la descendance par la ligne maternelle et il a défini le système de classification de la parenté chez les Iroquois. Ce système, L. H. Morgan, qui n'avait jamais lu Laffito, l'a redécouvert un siècle plus tard. Laffito rattacha le « mode de résidence » à la structure sociale et il signala l'importance de l'ancienneté dans la différenciation des statuts et des rôles chez les guerriers et les chefs. Cette dernière contribution attira l'attention des ethnologues sociaux qui, de Sir John Myrus A. R. Radcliffe Brown, le proclamèrent un des pionniers dans cette discipline. Par sa façon de traiter des lignes de démarcation du gouvernement local, l'importance des anciens dans la prise de décision, il avait devancé l'intérêt que suscite de nos jours l'ethnologie politique. Il a été, dit William N. Fenton, le premier éclat de lumière sur la route de l'anthropologie scientifique. Le premier éclat de lumière sur la route de l'anthropologie scientifique.